Tout au long de l'histoire, Taïwan a été témoin du pouvoir impitoyable de mer nature, alors que les tremblements de terre et les tsunamis ont laissé leur empreinte sur la terre et ses habitants. Nous avons toujours su que vivre à Taïwan signifie vivre avec la menace constante des tremblements de terre et des tsunamis, mais rien n'aurait pu préparer les Taïwanais à c'est eux qui se passent maintenant. Et tandis que le monde regarde avec horreur, les scientifiques s'efforcent de déchiffrer les signes et de comprendre l'ampleur de cet événement sans précédent. Alors, rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le drame en cours du plus grand tremblement de terre et du tsunami du monde, se déroulant maintenant à Taïwan. Le voyage sismique de Taïwan Taïwan se trouve dans une région sujette aux tremblements de terre, située le long de la ceinture de feu du Pacifique et au bord de la plaque de la mer des Philippines. Les géologues ont identifié 42 failles actives sur l'île. La plupart des tremblements de terre à Taïwan se produisent en raison de la collision de la plaque de la mer des Philippines et de la plaque eurasiatique à l'est de l'île. Habituellement, les tremblements de terre au large de la côte et de Taïwan causent des dégâts minimes. Cependant, les séismes plus petits sous l'île elle-même ont historiquement été plus destructeurs. Le premier tremblement de terre enregistré à Taïwan a eu lieu en 1624, la même année où Formose néerlandaise a été établie. De 1901 à 2000, Taïwan a connu 91 tremblements de terre majeurs, dont 48 ont entraîné des pertes de vie. À Taïwan, de nombreux bâtiments modernes sont conçus en tenant compte de la sécurité contre les tremblements de terre. Prenez Taipei 101, par exemple. Il a dû faire face au défi d'être assez flexible pour résister aux tremblements de terre tout en étant solide contre les vents forts. Le système de chemin de fer à grande vitesse est équipé d'un dispositif de sécurité automatique. Lorsqu'un tremblement de terre significatif est détecté, ce système arrête tous les trains en toute sécurité. Cependant, malgré ces mesures de sécurité, des victimes sont survenues en raison de normes de construction médiocres lors de certains tremblements de terre majeurs. Par exemple, le tremblement de terre de Meishan en 1906 et le tremblement de terre de Jiji en 1999 ont entraîné des victimes en partie en raison de pratiques de construction de qualité inférieure. Cependant, malgré la mise en œuvre de mesures de construction plus strictes et améliorées, Taïwan lutte toujours contre des tremblements de terre terrifiants. Dans les premières heures du 21 septembre 1999, Taïwan a connu son tremblement de terre le plus puissant du siècle. Ce tremblement de terre, mesurant 7,6 sur l'échelle de Richter, a frappé près de la petite ville de Jiji au centre de l'île. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé par le centre sismologique du Bureau météorologique central aux coordonnées 23,87 degrés N, 120,75 degrés E, à une profondeur d'environ 7 kilomètres. L'impact du séisme a été significatif avec des ruptures de surface étendues observées le long de la faille de Chê-Lung-Pu, s'étendant sur environ 85 kilomètres. Ceux ruptures ont présenté une poussée verticale et des déplacements latéraux de type décrochement, indiquant le mouvement des lignes de faille. Le séisme a causé une destruction immense dans plusieurs villes, dont Chung-Liao, Nantu, Taichung, Feng Yuan et Tung-Chi. Tragiquement, il a entraîné plus de 2 300 décès et laissé 8 700 personnes blessées. Le tremblement de terre de Chi-Chi a été étroitement surveillé par le dense réseau de surveillance des mouvements forts de Taïwan, qui a fourni des données détaillées sur l'activité sismique. Cet ensemble de données constitue l'un des enregistrements les plus complets d'un tremblement de terre destructeur, offrant des informations précieuses sur l'impact et le comportement du tremblement de terre. La rupture de surface causée par le tremblement de terre de Taïwan du 21 septembre 1999 s'étend sur environ 75 kilomètres le long de la faille de Chê-Lung-Pu, qui s'étend dans une direction nord-sud. Elle implique des mouvements verticaux allant de U1 à 8 mètres. Près de Feng Yuan, à l'extrémité nord de la faille, elle vire vers le nord-est et se divise en plusieurs branches complexes. Cette zone de faille nouvellement identifiée s'étend sur 10 kilomètres supplémentaires et présente des déplacements verticaux et horizontaux significatifs. À un endroit, la rivière Takia a subi un déplacement de 8 mètres, créant une nouvelle cascade et détruisant un pont. Les données de réflexion sismique suggèrent que la faille de Chê-Lung-Pu plonge doucement vers l'est, ce qui indique que le déplacement de surface observée peut ne représenter qu'une partie du glissement total de la faille. La répartition de la rupture de surface dans toute la région est représentée dans la figure 2. Le système d'information rapide sur les tremblements de terre de Taïwan, exploitées par COBSN, a rapidement signalé l'emplacement, la magnitude et la distribution de l'intensité du tremblement de terre en moins de deux minutes. Cette diffusion rapide d'informations a facilité une intervention d'urgence rapide par le gouvernement. Dans les trois premières semaines après le tremblement de terre principale, plus de 10 000 répliques ont été enregistrées. Parmi celles-ci, plus de 100 événements ont été ressentis, et cinq répliques avaient une magnitude supérieure à 6,0. Cette séquence de répliques était particulièrement active par rapport à ceux qui est généralement observé après un tremblement de terre de cette ampleur. Certaines de ces répliques plus importantes ont causé la panique, infligé des dommages et entraîné des décès supplémentaires. Curieusement, les répliques majeures se sont toutes produites à l'est de la faille de Chélongpu et étaient alignées avec la zone sismique de Sanyipuli au nord. Cela suggère que la rupture initiale du tremblement de terre principale, qui avait une magnitude de 7,6, a peut-être activé d'autres systèmes de faille à l'est de la faille de Chélongpu. La limite de cette région activée semble être influencée par le stress causé par la collision des plaques de la mer des Philippines et Eurasiatiques, un phénomène évident dans la topographie de Taïwan. De plus, ce tremblement de terre a provoqué certains des déplacements de surface les plus significatifs jamais observés lors d'événements sismiques récents. De plus, il a généré l'un des ensembles de données de mouvements forts les plus complets, jamais enregistrés pour un tremblement de terre destructeur. Ceux nouvelles perspectives sont inestimables pour les sismologues, les géologues et les ingénieurs pour comprendre les schémas complexes de déplacement de failles de surface et leur connexion avec l'origine du tremblement de terre et les dommages régionaux résultants. Le tremblement de terre de Hualien de 2018 Le 6 février 2018, à 23 à 50, Taïwan a de nouveau été frappé par un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de magnitude de moment. L'épicentre était près de Hualien causant des dommages graves dans la région, avec une intensité maximale de 8, sévère, sur l'échelle d'intensité de Mercalli. Le tremblement de terre a entraîné au moins 17 décès signalés et 285 blessés. Avant le tremblement de terre principal, il y avait plusieurs secousses préliminaires, dont une significative, le 4 février 2018, d'une magnitude de 5,8. Ce tremblement de terre faisait partie d'une série d'événements sismiques qui affectaient la région depuis plusieurs jours, avec des secousses préliminaires commençant le 3 février. Le tremblement de terre principale a été attribué à un glissement oblique. Après le tremblement de terre principale, une série de répliques s'est produite, la plus importante mesurant 5,7 le 7 février 2018 à 23H21, heure locale. Seuses répliques ont continué à affecter la région, suscitant de nouvelles inquiétudes et perturbations. Au 11 février, le tremblement de terre avait causé 17 décès signalés et 285 blessures. Parmi les décédés, 9 étaient des ressortissants de la République populaire de Chine, 5 de Taïwan, 2 de Hong Kong avec la citoyenneté canadienne et un des Philippines. Le bâtiment Yunmen Tsuiti comptait pour 14 des décès. Dans la ville de Wallien, de nombreux bâtiments ont subi des dommages, dont 4 partiellement effondrés ou gravement endommagés. Les niveaux inférieurs de l'hôtel Marshall se sont effondrés, faisant deux victimes. De plus, 14 décès ont été signalés dans l'immeuble résidentiel Yunmen Tsuiti de 12 étages, qui penchaient fortement après que les étages inférieurs se sont effondrés. Pour éviter un basculement supplémentaire du bâtiment Yunmen Tsuiti, de grandes poutres ont été placées stratégiquement par des grues pendant les opérations de secours en cours. De nombreux foyers étaient confrontés à des pénuries d'eau, tandis que plusieurs ponts et autoroutes restaient fermés en raison des dommages causés par le tremblement de terre. Des centaines de pompiers et de militaires sont restés sur place, fournissant une assistance cruciale dans les opérations de secours visant à extraire les personnes piégées dans des structures endommagées. Le gouvernement taïwanais a reçu des offres d'aide de plusieurs pays après le tremblement de terre. Cependant, il a poliment décliné la plupart des offres, y compris celles de la Chine, en déclarant que Taïwan avait déjà suffisamment de travailleurs et de fournitures de secours. Il a cependant accepté l'aide du Japon car il dispose d'équipements spécialisés pour détecter la chaleur corporelle, ceux que Taïwan ne possède pas. L'équipe de secours japonaise est arrivée le 9 février pour aider aux efforts de recherche, devenant la première équipe internationale à arriver à Taïwan. De plus, Singapour a envoyé des fournitures humanitaires d'une valeur de 103 000 $ américains à Taïwan en utilisant un avion de la force aérienne de la République de Singapour. Des condoléances ont afflué d'au moins 63 pays, dont 18 ayant des liens diplomatiques formels avec Taïwan, ainsi que d'organisations telles que l'Union européenne, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, le Parlement centre-américain et le système d'intégration d'Amérique centrale, exprimant leur sympathie au gouvernement taïwanais. Dévastation. Déchaînée par un tremblement de terre massif. À Taïwan, le plus grand tremblement de terre depuis au moins 25 ans a frappé le mercredi 3 avril 2024, entraînant instantanément la perte d'au moins 9 vies et blessant plus de 800 personnes. De plus, 50 individus ont été signalés disparus alors qu'ils se rendaient dans un parc national. Les opérations de secours étaient en cours, avec des sauveteurs utilisant des échelles pour évacuer les personnes en sécurité. Les émissions de télévision ont montré des bâtiments dans le comté montagneux et peu peuplés de l'est de Hualien, penchés dangereusement, suite au séisme de magnitude 7,2. L'épicentre était situé juste au large et s'est produit vers 8 heures du matin, heure locale 00H00GMT. Chang Yulin, un travailleur hospitalier de 60 ans à Taipei, a décrit le tremblement de terre comme très puissant, ayant l'impression que la maison pourrait s'effondrer. À Hualienville, une femme qui gère une maison d'hôte s'est précipitée pour rassurer ses clients effrayés pendant le tremblement de terre. « C'est le tremblement de terre le plus intense que j'ai jamais ressenti », a-t-elle déclaré. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 15,5 km alors que les gens se préparaient pour le travail et l'école. Cela a déclenché une alerte au tsunami pour le sud du Japon et les Philippines, mais elle a été levée plus tard. Des vidéos ont capturé des sauveteurs utilisant des échelles pour aider les personnes bloquées dans les bâtiments, tandis que d'autres régions ont connu des glissements de terrain significatifs. À Taipei, de forts tremblements de terre ont contraint la fermeture temporaire du métro, bien que la plupart des lignes aient rapidement repris le service. Les autorités des pompiers ont signalé qu'elles évacuaient progressivement les personnes piégées dans les tunnels près de la ville de Hualien, y compris deux personnes en provenance d'Allemagne. Cependant, elles avaient perdu le contact avec 50 voyageurs qui étaient à bord de quatre minibus se dirigeant vers un hôtel dans le parc national de Taroko Gorge. Le gouvernement a déclaré que 821 personnes avaient été blessées lors du tremblement de terre. La force aérienne à Taïwan a signalé que six avions de chasse F-6 avaient subi des dommages mineurs sur une base clé de la ville. Cette base est fréquemment utilisée pour déployer des avions de chasse afin d'intercepter d'éventuelles intrusions de la force aérienne chinoise. Cependant, il est prévu que les avions endommagés seront de retour en service prochainement. Pendant ce temps, au Japon, l'agence météorologique a mesuré la magnitude du tremblement de terre à 7,7. Ils ont noté que de petites vagues de tsunami ont atteint certaines parties de la préfecture du sud d'Okinawa. Bien qu'ils aient rétrogradé l'alerte au tsunami en avis, la prudence était toujours de mise. Aux Philippines, les responsables de la sismologie ont émis des avertissements aux résidents côtiers de plusieurs provinces, leur conseillant de se rendre en terrain plus élevé pour leur sécurité. Selon les médias d'État chinois, le tremblement de terre a été ressenti dans la province du sud-est de Fujian. De plus, un marchand de journaux a rapporté l'avoir ressenti à Shanghai, une grande ville commerciale. À Taipei, des répliques sont encore ressenties, avec plus de 50 enregistrées, selon les responsables météorologiques. Heureusement, la plupart de l'électricité a été rétablie après le tremblement de terre, comme confirmé par Tai Power, la compagnie d'électricité. Heureusement, les deux centrales nucléaires de l'île sont restées intactes. L'opérateur du train à grande vitesse de Taïwan a assuré qu'aucun dommage ni blessure n'avait été signalé dans ces trains. Cependant, des retards sont à prévoir dans les services alors que des inspections sont en cours. La Société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs, TSMC, un fournisseur important de puces pour des entreprises telles Apple et NVIDIA, a déclaré avoir évacué certaines de SES usines de fabrication. Néanmoins, les systèmes de sécurité fonctionnent normalement. Le géant des semi-conducteurs a souligné l'importance de la sécurité du personnel, déclarant que certaines installations ont été évacuées selon les procédures de l'entreprise. Ils ont ensuite mentionné que les employés avaient commencé à revenir au travail. Les actions de TSMC à la bourse de Taipei ont baissé de 1,7 % suite au séisme. Cependant, l'indice global du marché, largement épargné par le séisme, a clôturé en baisse de 0,6 %. Selon l'agence de presse centrale officielle, ce séisme est le plus significatif depuis un séisme de magnitude 7,6 en 1999, qui a causé environ 2 400 victimes et endommagé ou détruit 50 000 bâtiments. Les responsables météorologiques à Taïwan ont classé le séisme de mercredi à Hualien comme un 6 supérieur sur l'échelle d'intensité, qui va de 1 à 7. Les experts expliquent que de tels séismes peuvent provoquer l'effondrement des murs à moins qu'ils ne soient renforcés avec des blocs de béton. De plus, les personnes peuvent avoir du mal à se tenir debout et peuvent avoir besoin de ramper pour se déplacer en toute sécurité. Les médias d'État chinois ont exprimé une préoccupation significative concernant le séisme à Taïwan, car la Chine continentale considère l'île comme faisant partie de son propre territoire. Ils ont mentionné être prêts à offrir une aide aux sinistrés, bien qu'ils soient douteux que Taïwan accepte une telle aide en raison de la relation tendue entre les deux régions. Pendant ce temps, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a exprimé une profonde tristesse concernant le séisme et a offert de fournir toute l'aide nécessaire. Chaos et courage au milieu de la dévastation. Le bilan des morts du séisme a augmenté et de nombreuses personnes sont toujours portées disparues, faisant de cette situation une urgence continue. Peu de temps après le séisme initial, des images et des vidéos de bâtiments partiellement effondrées dans le comté de l'Est ont circulé sur les réseaux sociaux. La plupart des autoroutes principales et des chemins de fer dans cette partie de Taïwan ont été gravement endommagés. Pour remédier à cela, les autorités organisent le trafic aérien et maritime pour évacuer les personnes de la zone touchée. Heureusement, la réponse du gouvernement a été rapide, avec des ressources, du personnel et des équipes d'évacuation déployées pour les opérations de secours. En termes d'évacuation, les centres communautaires, les gymnases ou les écoles à proximité sont rapidement transformés en abris pour les personnes déplacées. Des endroits comme Kwan, qui sont sujets à des tremblements de terre majeurs et à d'autres catastrophes naturelles, ont des systèmes bien établis pour répondre efficacement à de tels événements. Une des raisons pour lesquelles les pertes humaines ont été limitées malgré la tragique perte de vie est le système de préparation du gouvernement. Sans un tel système, nous aurions peut-être vu un nombre encore plus élevé de victimes. Bien que les alertes au tsunami aient été levées, des répliques se sont produites tout au long de la journée. Selon les rapports gouvernementaux, il y a déjà eu plus d'une centaine de répliques, avec des avertissements de plus à venir au cours des prochains jours. L'accent des efforts de secours sera probablement concentré dans la partie orientale de Taïwan, en particulier dans le comté de Hualien. En CE qui concerne les efforts de reconstruction, un travail important sera nécessaire, d'autant plus que même le nouveau métro a été endommagé. Les autorités travaillent déjà pour remettre en service le chemin de fer vers la partie touchée de Taïwan. Ils espèrent l'avoir réparée et opérationnelle dès tôt jeudi matin. Cependant, la réparation de l'autoroute elle-même pourrait prendre un peu plus de temps, donc ils organisent le transport maritime pour permettre aux habitants de Hualien de se rendre dans d'autres parties de Taïwan. Des ressources sont également allouées pour la reconstruction des bâtiments plus anciens et des écoles qui ont été endommagées. Le Japon et les Philippines ont émis des alertes au tsunami, mais elles ont depuis été levées. Ceux pays ont de l'expérience dans la gestion des séismes, ils ont donc rapidement évalué la situation et levé les alertes lorsqu'ils ont réalisé que l'impact n'était pas aussi grave que prévu initialement. Frank Hessa a vécu le séisme chez lui, près de l'épicentre à Hualien, à environ 30 km de là. Il a décrit le séisme comme une expérience extrême, luttant pour maintenir l'équilibre et la stabilité tout en se tenant au mur. De nombreux objets sont tombés des étagères, y compris de la verrerie, et même le réservoir d'eau à l'extérieur s'est effondré. Malgré les efforts pour rendre sa maison résistante au séisme, des dommages importants sont survenus. Hessa a mentionné que ses 16 enfants âgés de 5 ans et 1 ans étaient terrifiés, le bébé pleurant constamment, surtout pendant les répliques. Frank a noté que les répliques, survenant toutes les 3 à 5 minutes, restent une source de peur constante. Il a également mentionné une réplique notable environ 15 minutes après le séisme initial, mesurant environ 6,4 sur l'échelle de Richter, qui était moins profonde mais toujours forte. Le récent tremblement de terre était particulièrement fort et a causé des dommages importants à de nombreuses structures en raison de sa faible profondeur et de son intensité. Bien qu'il soit confiant dans la stabilité de sa propre maison, Frank a reconnu les défis liés à la préparation à de tels tremblements de terre puissants, surtout dans les bâtiments plus anciens. La ville de Wuhan compte environ 100 000 habitants et les résidents sont familiers des zones touchées où se trouvent des bâtiments effondrés ou partiellement effondrés. Frank a mentionné passer régulièrement devant ces bâtiments et même se trouver en dessous de certains d'entre eux. Bien qu'il n'ait pas osé sortir après le séisme, il sait que de nombreux bâtiments à Wuhan ont été touchés. Il a noté que des réglementations strictes en matière de construction sont appliquées, mais même avec CS mesures, il est difficile de prévenir complètement les dommages causés par des tremblements de terre de cette ampleur. Frank a révélé que la plupart de ces bâtiments affectés se trouvent près des lits de rivières, qui sont généralement les zones les plus touchées par les tremblements de terre. En ce qui concerne les glissements de terrain que nous avons vus autour de Taïwan, c'est une région très montagneuse, surtout le long de la côte est escarpée, où des glissements de terrain ont perturbé les routes et les liaisons ferroviaires. Les secouristes travaillent dur pour atteindre ceux qui sont piégés. Oui, la plupart des dommages se situent en effet du côté haie de l'île, avec quelques-uns dans les montagnes centrales moins peuplées. En général, les victimes à Taïwan des tremblements de terre surviennent en raison de la chute d'objets tels que des panneaux publicitaires. Frank vit à Taïwan depuis maintenant dix ans, et il dit que les tremblements de terre sont assez courants dans la région. Après le tremblement de terre de 1999, Taïwan a mis en place des mesures strictes pour se préparer à de tels événements. Même si on s'y habitue un peu, c'est toujours une expérience terrifiante de sentir la terre bouger sous ses pieds. En général, les gens ont confiance dans la stabilité de leur maison en raison des normes de construction strictes. Même s'il s'agit d'un fort tremblement de terre, les personnes vivant dans des maisons modernes se sentent généralement en sécurité. Les Taïwanais sont habitués aux tremblements de terre, et les réglementations en matière de construction sont très strictes. Cela aide à minimiser les dommages et les pertes par rapport à d'autres pays subissant de forts tremblements de terre. Outre les tremblements de terre, Taïwan doit également faire face régulièrement à de puissants typhons. C'est pourquoi de nombreuses maisons sont construites en briques de béton solide, ce qui offre un sentiment de sécurité. Cependant, certaines des maisons touchées par le récent tremblement de terre sont probablement plus vieilles que 25 ans. En ce qui concerne les secousses, la prévision officielle est que les bâtiments continueront à subir des répliques pendant les trois à quatre prochains jours, et certaines d'entre elles pourraient même être plus fortes que 7,0 sur l'échelle de Richter. La surveillance et le signalement des tremblements de terre à Taïwan relèvent de la responsabilité du Bureau central de météorologie. De plus, le United States Geological Survey évalue les grands tremblements de terre. Les études scientifiques sur la sismologie de l'île remontent à l'époque japonaise. C'est à cette époque que le premier sismographe a été installé à Taipei par la société de Fusakichi Omori. Quelles sont vos réflexions sur le plus grand tremblement de terre qui se produit actuellement à Taïwan? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci dessous. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.